Vous avez vu celle-là ? Comme elle est grosse ! Ce n'est pas une bulle, Pedro ! C'est la pleine lune ! Ah ! Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune ? Euh... Il faut hurler ! Aouh ! Pourquoi tu fais ça, Wendy ? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais ? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurler. Aouh ! Aouh ! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Aouh ! Aouh ! Aouh ! Waouh ! Qui a poussé ce cri ? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage ! Aouh ! Aouh ! Voici Mami Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, Mami. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mami Wolf. Oh là là ! Comme vous avez de grandes oreilles, Mami Wolf. Oh ! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mami Wolf. Oh ! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh ! C'est pour mieux manger. Le gâteau d'anniversaire. Ouais ! Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau ? C'est une petite maison qui est faite en bois. Ah ! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler et souffler et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois ? Bravo, ma chérie. Papa est fier de toi. Ce n'était pas très difficile. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Bon, bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précautions. Prenez, Mme Gazelle ! Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Mme Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah ! Des paillettes ! Oh, pas de panique ! Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Oh ! Je suis venu pour ramener Peppa et Georges à la maison. Mais où sont-ils ? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon ! Vol, 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 vol ! Excusez-moi, Mlle Papillon. Je suis à la recherche de deux petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard. Papa ! Je t'ai bien eu ! C'est moi ! Peppa ! Quelle surprise ! Et Georges, où peut-il bien être ? Ah ! Georges, c'est toi ! Ça alors ! J'ai cru que tu étais un dinosaure ! Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces deux carottes chez moi à la place ? Enfin, maman, on est sous-tournés. Oh ! Rebecca ! Richard ! Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas, Pedro. Je suis Super Pony ! Oh ! Et Super Pony veut-il rentrer chez lui ? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. Oui ! Où est-ce qu'on va pique-niquer, Kylie ? Dans un petit coin super au milieu de l'Outback. Ouh ! À bord d'un petit avion sous un ciel magique. On part faire un pique-nique très loin de la maison. Nous allons dans l'Outback à bord d'un avion. Nous volons vers l'Outback très loin de la maison. J'aime beaucoup l'Outback. Euh... c'est quoi l'Outback ? C'est ce que nous survolons. Oh ! Ça ressemble à un désert. C'est un désert. Mais pour nous, les Australiens, c'est aussi et surtout un endroit sacré. Oh ! C'est ici que nous allons pique-niquer. Juste à côté de cet arbre, exactement. Il faut dire que c'est le sol de la région. Waouh ! Quelle chaleur ! Auriez-vous un peu d'eau ? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir. L'eau est une chose très rare dans l'Outback, alors il faut éviter de... Oh ! Qu'est-ce que ça fait du bien, la gaspiller. Qu'est-ce que tu fais ? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête. Oh ! Ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien. J'en ai l'eau à la bouche. Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu ? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz. Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah ! Ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt ! Épis de maïs grillés pour tout le monde ! Super ! Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais ! En fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs. Non ! Le lapin de Pâques est invisible ! Hein ? Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi ! Oh ! Il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre ? Oui ! Oh ! Pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Ahem ! Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh ! C'est toi, Papa Rabit ! Alors, comment vont tes carottes ? Quelles carottes ? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques ? Euh, non. Mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs ? Oh oui, sans aucun doute. Alors, êtes-vous prêts à chercher les œufs que le lapin de Pâques a caché ? Oui ! Une fois que vous aurez trouvé tous les œufs, vous les partagerez entre vous. Normalement, il doit y avoir un œuf pour chaque enfant. Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver. Danny Dog a trouvé un œuf sous un pot de fleurs. Suzy Chip en a trouvé un dans un buisson. Peppa en a trouvé un dans un arbre. George en a trouvé un dans un seau. Ça y est ! Wow ! Vous avez fait vite ! Et vous en avez un chacun. Bravo ! George ne maîtrise pas encore sa trottinette. Alors, il n'est pas vraiment rassuré. George, dépêche-toi ! Pourquoi tu pleures ? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait ? D'accord. Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains. Ensuite, tu montes sur la trottinette. Oh non, George ! Tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette. C'est bien. Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied. Comme ça. Oui ! Oui ! Bravo ! Tu te débrouilles très bien. Maintenant, George sait faire de la trottinette. Pippe, pippe, brrm ! Peppa, George, mes chéris ! Allez ranger vos trottinettes, les enfants. Il est l'heure d'aller à l'école, maintenant. Oh ! C'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa ? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi ! À vos marques, prêtes, partez ! Oui ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, Maman Pig ! À tout à l'heure ! Pippe et George vont à l'école à trottinette. Roule ! Oui ! Pas si vite ! Dépêche-toi, papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Pippe et George sont arrivés à l'école. Au revoir, papa ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense. J'en ai un sous la main. Oui ! Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate. Cela s'appelle un boran. C'est irlandais. Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci. Moi, j'ai choisi le tambourin. C'est très bien, Pedro. Tu peux aussi le secouer, comme ceci. Oh ! Moi, j'ai choisi le gros tambour. Cela s'appelle une grosse caisse. Miaou ! Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue. Cet instrument s'appelle un guirot. Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud. Waouh ! Comment il est arrivé jusqu'ici ? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maracas. Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne. Mon instrument s'appelle un triangle. Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de dix. Merci, Freddy. Je tâcherai de m'en souvenir. Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des castagnettes. Émilie ? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de cinq. Merci, Freddy. Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes. Tiens, reprends-les, Émilie. Est-ce que je suis obligée de danser, madame Gazelle ? Non. Contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre. Ah ! Je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui. Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention. Vous êtes prêts ? Partez ! Stop, stop, stop ! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges. C'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Qui y a-t-il, Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, madame Pig. Bonjour, madame Chip. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy ? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Euh, est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela ? Allô ? Peppa ? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui ! Tu ne veux pas y goûter, Peppa ? Non, non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Regardez un peu. Voilà ce que j'appelle un murier. C'est vrai, Papa Pig. Il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, Papi ? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal. En plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de murs qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges. Sinon, tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, Papi. Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Euh, ne te penche pas trop en avant, Maman Pig. Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non ! Maman Pig est tombée dans le murier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là ? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la belle au bois dormant ? Comment ? Il était une fois une princesse qui s'appelait la belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant cent ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Chip. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du murier et elle va rester là pendant cent ans. Oh, c'est comme la belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là ? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans cent ans, un prince charmant viendra à ton secours. C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé ? Elle a besoin de manger ! Oui ! Elle a besoin de boire ! Tout à fait ! Elle a besoin de respirer un peu ! Bonne réponse ! Elle a besoin de dormir ! Exactement ! Pardon, madame Gazelle, je ne me suis pas réveillée. Oh, Pedro ! On peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue ! Oui ! Voici Titine la tortue ! Bonjour, Titine ! La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos ? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser ? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine ! Est-ce que vous savez quel âge a Titine ? Bien sûr ! Titine a 33 ans. Oh ! Elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père ! Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement ? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Euh... Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Disosaure ! Oh, Georges ! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche ? Oh, c'est... c'est bien un dinosaure. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu ! Oh, vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très, très longue. Waouh ! Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Ouh ! Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît ? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord. Venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zébra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est ? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh ! Maman Zébra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Wow ! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre. Comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Fin et agile. Qui rompe et se faufile. Je suis un petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main. Et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a deux tasses. On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui. Pas vrai ? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh ! Papa a disparu. Oh ! Regardez ! Un bonhomme de neige qui marche. Qu'est-ce que j'ai eu froid. C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Oh non ! C'est seulement Papa. Pauvre Papa, réchauffons-le les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant ? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon ? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable ! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige ? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous ! Bonjour, Peppa ! Tous les amis de Peppa haussent à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer ! Youpi ! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boulle ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux ! Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous ? Non, merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boulle ! Au revoir ! Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer Château de sable, baignard et par les eaux On va passer la journée au bord de la mer Plage, rosette et glace à l'eau Nous y sommes ! Tout le monde descend ! La plage est entièrement recouverte de neige. D'où peut venir ce vacarme ? Serait-ce une alarme de voiture ? Ou une sirène de pompier ? Ah non ! Il s'agit de bébé Alexandre ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Bonjour, cousine Chloé ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour, tonton Pig ! Bonjour ! Bonjour, tata Pig ! Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa ? Oui ! Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours ? Non ! Ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Coucou, mon petit bébé Alexandre ! Il ne sait pas encore parler, Peppa ! S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut ? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre ? Oui, s'il vous plaît ! Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé ! C'est bon, tu sais ? Oh ! Il n'arrête pas de détourner la tête ! Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Ouvre la bouche, ou plutôt ouvre la porte. Youpi ! C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion ! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé ? Pas du tout. C'était maman. Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa. Ah non ! Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah ! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie. Papi Pig a réparé le coucou. Maman Pig est venue chercher Peppa et Georges. Maman, grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Oh, un ordinateur. À quoi sert-il ? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D. Ainsi que des chiffres. Un, deux, trois. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un neuf. Je suis super forte à ce jeu. Mais c'est Georges le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig ? Au revoir ! Au revoir ! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent ? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde. Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion. C'est très important. Vous croyez ? Oui ! Alors dans ce cas, je vais essayer. Dès demain. Ouais ! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là. Allons, tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, Papa. Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Peppa. Papa Pig est le maître en la matière. Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition ? Non, Peppa, je dois fusionner avec la flaque de boue. Quoi ? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque. Est-ce que tu as besoin de courir ? Non. Alors tu as besoin de faire des pompes ? Non, j'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue. C'est le jour de la compétition de saut. Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion. Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées. Vu leur état, je les ai données à Papi pour son jardinage. Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô ? Papi, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données ? Euh, oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle ? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papi Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flappe de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate ! Bonjour ! Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent ? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui. Il est encore en retard ? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Oh ! Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle ! Excusez-moi, Monsieur Boulle. Où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers. C'est la troisième à gauche. Oh ! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh ! Merci, merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada